Merci, M. le Président. Je me lève aujourd'hui pour soutenir ma collègue d'Argent-Arteuil, Papineau-Mirabelle, sur sa motion qui vise à corriger une injustice envers les Canadiens qui vivent en région. D'un parti dont le slogan était « Votre région au pouvoir », on devrait s'attendre qu'il supporte cette importante motion de l'opposition officielle. Comme dans toutes les régions rurales du Canada, dans mon comté de l'Argent-Arteuil, des milliers de personnes vivent au bord des lacs et des cours d'eau. L'importance du maintien de la qualité de la réinstallation sanitaire est vitale pour les humains et la protection de l'environnement. C'est sur la condition de la réinstallation de fosses septiques que repose la salubrité de l'eau potable des communautés, autant que la survie de l'industrie récréotouristique, un axe de développement majeur pour ma région. Par l'entretien de la réinstallation sanitaire, leur incombe la responsabilité du maintien de la qualité d'eau. Nulle part dans les programmes d'infrastructure ne figure l'aide financière qui sera nécessaire aux travaux à effectuer pour qu'ils rencontrent les nouvelles normes environnementales. Tout le monde paie des impôts de façon égale, qu'ils soient urbains ou ruraux. Tout le monde devrait pouvoir profiter de façon équitable. En tant que député représentant un milieu rural, je suis très fier de défendre cette notion qui veut assurer l'équité entre les citoyens des villes et des campagnes. Pour les conservateurs, appuyer la motion de ma collègue serait une bonne occasion de passer à l'action et de montrer que le gouvernement fédéral travaille concrètement pour les régions. La motion M400 veut rendre accessible aux gens des régions les services actuellement offerts aux gens des villes pour les systèmes de traitement des eaux usées. En effet, lorsque le gouvernement fédéral investit pour la mise à niveau des systèmes municipaux de traitement des eaux usées, plus du quart des Canadiens ne sont pas reliés à ce système urbain et ne reçoivent en conséquence aucune subvention. Comme c'est souvent le cas dans ma circonscription, plusieurs propriétaires dépendent des fausses sceptiques résidentielles. À l'heure actuelle, 25 % des Canadiens sont obligés de payer de leur poche l'entretien et la mise à niveau de leur installation sanitaire. Si les conservateurs étaient réellement à l'écoute des régions, ils se rendraient vite compte que les municipalités soutiennent cette motion. Dans leur entier de la Belle, de très nombreuses municipalités ont ouvertement exprimé leur accord avec le projet de ma collègue. Une dizaine de ceux-ci ont appuyé la voie de résolution de leur conseil municipal. La MRC, Antoine Labelle, Sainte-Adèle, La Macasa, Ivry-sur-le-Lac, Lac-Sagui, Rivière-Rouge, La Minèvre, Sainte-Marguerite, Isaac-Masson, Val-David et La Conception. Sans lire ici les résolutions qui ont été envoyées à mon bureau, je tiens à souligner certains points qui m'ont paru cruciaux dans le préambule de la résolution de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Notons par exemple qu'en milieu périurbain, un certain nombre d'installations sceptiques d'habitations isolées sont désuètes et nécessitent des travaux de mise aux normes à la fois importants et urgents. La situation actuelle pose un risque potentiel important pour la qualité des eaux de nos cours d'eau, lacs et rivières. En raison du coût élevé des travaux, certains citoyens retardent la mise en norme de leur installation, ce qui se traduit pour un risque à cri pour la qualité de l'eau et la santé publique. Le gouvernement fédéral doit soutenir les municipalités qui ont besoin de construire ou de renouveler leur réseau de traitement des eaux usées. Ces éléments exprimés par la Ville de Sainte-Marguerite exposent très clairement la situation et les besoins des municipalités de mon comté. En plus de ces municipalités, la question des installations sceptiques est bien présente chez de nombreux groupes de circonscriptions de l'Arentide-la-Velle. Par exemple, le regroupement des associations pour la protection des lacs et cours d'eau des Hautes-Larentides, qui regroupe 19 associations et municipalités, travaillent sur cette question prioritaire. En effet, un de leurs principaux projets en cours est la recherche de financement pour la rénovation des installations sceptiques individuelles. Ma collègue députée d'Argenta et Papineau-Mirabel a donc réellement saisi un problème clé de nos municipalités en proposant cette motion. En s'inspirant d'une résolution de la Fédération canadienne des municipalités, elle s'est montrée à l'écoute des citoyens canadiens. Je voudrais la remercier très sincèrement de proposer une motion sensible aux véritables besoins de nos commettants. Cette motion serait certes une avancée considérable pour l'équité entre diverses régions du Canada, mais encore plus, cette motion viendrait également contribuer à la protection de l'environnement, un autre sujet grandement délaissé par le gouvernement conservateur. Je m'excuse. Les fosses sceptiques désuètes disséminées dans certaines régions rurales représentent une menace pour la qualité de l'eau et la santé publique. Comme l'affirme la MRC des Pays d'en-Haut, il existe un lien étroit entre la santé des cours d'eau et d'un lac et la conformité des installations sceptiques environnantes. Une installation sceptique laisse souvent échapper des eaux contaminées de coliformes fécaux et de nutriments tels que le phosphore et l'azote. Lorsque ces eaux s'infiltrent dans la nappe phréatique et s'écoulent vers nos lacs et nos cours d'eau, la prolifération d'algues et de plantes aquatiques s'accélère. Nous savons que les coliformes fécaux contiennent de nombreux pathogènes, qui représentent une menace sérieuse pour la santé humaine. Il est primordial de maintenir des normes élevées en matière de traitement des eaux usées. Cependant, ceci a un coût. Les citoyens ne peuvent tout simplement pas s'acquitter de cette facture. Nous savons que dans la gestion actuelle de ce pays, les habitants des régions sont souvent laissés pour compte. Les récentes coupures de l'assurance-emploi témoignent cruellement de cette insensibilité des conservateurs à la réalité des gens qui vivent en région. Maintenir l'existence des programmes d'infrastructures telles qu'elles ne fait que perpétuer l'injustice faite aux citoyens des zones rurales. La motion M400 constitue une mesure de prévention. Aider à la création de programmes d'appui financier pour la mise aux normes des installations sceptiques des résidences nous fera sauver des coûts exorbitants en décontamination des lacs et rivières. Il est grand temps que le gouvernement fédéral ait une vision à long terme. Les conservateurs ne font que remettre à plus tard cette question pancanadienne en laissant les provinces et les municipalités se débrouiller seules. Selon moi, c'est une façon de se déresponsabiliser en se fermant tout simplement les yeux et en ayant le problème. J'espère que le gouvernement arrêtera de faire la sorte d'arrêt et tendra de comprendre qu'il y a des besoins créants. Ce dont les citoyens de ma circonscription ont besoin, ce sont des mesures concrètes telles que proposées par ma collègue. Il est urgent de protéger l'eau, la santé publique en étudiant la possibilité de mettre en place un programme d'appui financier qui permettrait la mise aux normes des installations sceptiques non reliées à des réseaux sanitaires. Merci Monsieur le Président.